Chers compatriotes, bonjour, assalamu alaikum, shalom, ici Rasta Président. Le lendemain du concert au Caliz, qui s'est, alhamdoulilah, bien passé, une bonne petite ambiance. Merci à ceux qui sont venus. Au Caliz, c'est un endroit, voilà, à Pamanzi, Mayotte, petit resto, bar, un espace en plein air, avec des arbres, des plantes, c'est agréable, tu vois, les arbres, les plantes, un espace comme ça, c'est cool. Et les gens viennent pour écouter, tu vois, tes chansons à texte. Ils viennent, ils sont posés, les gens, tu vois, c'est pas comme les endroits où tu vas là, où je dirais pas de nom, mais voilà, quoi. Les gens, ils arrivent, ils sont relous, ils sont bourrés, ils sont chiants. Et Rasta Président, mais ça bouge pas, ta musique, mais ça bouge, mais va en boîte de nuit, gars. Tu veux bouger, va en boîte de nuit, là, va, va, voilà. Et voilà. Donc, nous sommes en guerre. La Troisième Guerre Mondiale, là, c'est officiel, on est en plein dedans. Le début, là, c'est chaud, voilà. 400 missiles iraniens sur Israël, si vous vous rendez, je sais pas si vous vous rendez compte, il faut l'accepter, il faut commencer à se rendre compte. On est en pleine Troisième Guerre Mondiale, là, c'est... Ah, c'était un peu les prémices, mais là, là, non. Là, on est vraiment dedans. 400 missiles, là, si c'est pas une déclaration de guerre, voilà. Et on voit qu'ils sont motivés de l'autre côté. Voilà. Je pense qu'ils les attendent avec un piège, les Iraniens. Ils ont dû préparer leur coup. Pourquoi ils envoient 400 missiles comme ça ? Ils font pas trop de dégâts, tu vois, mais... Vous voyez le message ? Pour que les autres, ils répostent. Et pour qu'ils aillent se planter. Je pense que c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Et après, bon, qui, aujourd'hui, tu sais, avec les services d'enseignement, le Mossad, l'Américain, c'est... Les Iraniens, ils sont piégés de partout. Puis ils sont un peu les dindons de la farce, il faut dire ce qu'il y a. Je veux dire, il y a des gens qui disent, « Ouais, les chiites iraniens, le Hezbollah, c'était la seule résistance au sionisme. » Patati patata, mais... Mais c'est tous un peu les dindons de la farce, quoi, tu vois ? En fait, tout le monde. Les sionistes sont les dindons de la farce. Et les Iraniens aussi, les antisionistes aussi. Non, il ne faut pas dire iraniens. Il y a des Iraniens sionistes. Il y a des Iraniens sionistes, des Iraniens antisionistes. Des Israéliens antisionistes. Des Israéliens sionistes, c'est pas ça, là. Là, je parle des gouvernements, tu comprends ? Pas du peuple. Mais tous ces gens-là, qui sont pris là-dedans, malheureusement... On t'imagine les répercussions. Ça va vraiment partir en couille. Vraiment, là, ça va partir. En live. En live. D'un coup, là. Avec l'Iran, avec Poutine. De l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a celui qu'on entend... On n'a pas parlé beaucoup, mais il est excité aussi. Kim. Kim, il est très excité, Kim. La papaye. Mangez la papaye. Vous savez, en parlant de Poutine, ma chanson Poutine est interdite en Hollande. J'aime Poutine, interdit en Hollande. C'est-à-dire que, bon, sur YouTube, déjà, depuis longtemps, c'est interdit cette chanson. Apparemment, ça prêche la haine. Ça nuit aux standards de la communauté. D'accord, YouTube. Super YouTube. Vous avez laissé... Daesh faire sa propagande pendant des années. Tranquille. Vous les avez laissé recruter tranquille. Avec leurs petites vidéos de propagande et tout. Vous les avez laissé tranquille, eux. Mais nous, quand on parle des géopolitiques, quand on parle de terre plate. Quand on est anti-vax. Voilà. Ok. On est plus terroristes que Daesh, apparemment. Les conspies. Les conspies, on est plus terroristes que Daesh. Donc, voilà, on est en plein dedans. Alors, les gens, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Autour de vous, dites-moi, dans les commentaires. Moi, j'ai l'impression que les gens font leur petite vie, comme d'hab et tout. Mais, voilà. Moi, j'en ai parlé hier au concert. J'ai dit, voilà, on est en plein dedans. D'ailleurs, de toute façon, mes chansons parlent d'actualité. Donc, bien sûr, j'ai dédié à la Troisième Guerre mondiale la chanson Ahmadinejad. Et j'aime Poutine. Voilà, je les chante toujours dans mes concerts. Voilà. Prochain concert au Leviti. C'est un reggae bar à l'abattoir. Route de Badamié, Leviti, le samedi de novembre. Ne ratez pas, Rasta President, avec Papayan au percu. Et voilà, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Les vidéos, d'autres vidéos sur ce que j'avais dit. La série sur l'arnaque du Nouveau Testament. Voilà, les lectures un peu du Tanakh. vont continuer. Et voilà, vous aurez aussi des surprises puisque je vais partir à Mada bientôt. Et je vais rejoindre un artiste avec qui j'avais fait des vidéos il y a très longtemps pour ceux qui suivaient mon ancienne chaîne. Et voilà, ça va être haut en couleur. Voilà, on va se lâcher, quoi. C'est-à-dire, on va se lâcher sur tous les sujets. Voilà. Sujets qui vont déplaire. Si tu parles, tu fais des vidéos pour plaire à tout le monde. Comme les petits Zookerlovers. Je pense à toi. J'ai pleuré toute la nuit. Tu me manques. Je t'imagine avec lui. Tous les salambaves, là. Tu vois, je... Oh là là, purée, même. C'est lourd, ça. Il faut que la musique ait un message. À la base, bon, voilà. Quand tu parles, même quand tu chantes pas, quand tu parles, il y a un message. Le problème, des fois, ça ne vole pas haut, quoi. Tu vois. Moi, j'aime bien faire des chansons qui parlent d'actualité, géopolitique, de trucs de... de la société, des trucs, tu vois, man. Mais là, mais... Je veux dire... Ah ouais, les... Mais il y a trop de succès pour Zookerlover, salambave, musique... Tu sais, tu vois ce que je veux dire, man. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref. Les gens, rien dans la tête, quoi, tu vois. C'est le problème. Les gens... Les gens, ils aiment... Rester abrutis, en fait. Ne pas réfléchir. Dans tous les domaines. Que ce soit dans la musique, dans la religion. La politique, dans tous les domaines. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on est obligé de... De, tu vois, balancer des messages, quoi. Comme ça. Mais obligé, hein. Parce que sinon... Pourquoi on est sur Terre, finalement, quoi, tu vois. Faut qu'on se serve un peu à la cause des standards de la communauté. Allez, à très bientôt, compatriotes. Merci.